Qu'est-ce qui se passe ? Et après, il faut... Bon, après, il va avoir un boss. Ça va, c'est pas du spoiler. Je vais utiliser le M4 avec le lance-flamme. Parce qu'on a vu un peu l'efficacité du truc. Donc, ça va être ça, plus le lance-flamme. On va sûrement le vider. Le boss va sûrement pas mourir. Donc, ce qu'on va utiliser, on va reprendre le pistolet grenade. Que j'ai mis quelque part, je sais pas où. Donc, ça, c'est une erreur de ma part. Il y a combien de zones ? Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ouais. Il nous faudrait le lance-grenade. Je pense que je l'ai mis dans la boîte du sas. Je crois bien. Hop là. Je pourrais le faire une deuxième fois pour tuer tout le monde. Donc, comme je disais, si on met un équipement genre pour les mitochondrias avec je sais pas combien de MP en plus et tout ça, qui augmente les dégâts et machin, on peut vraiment jouer que à la magie. Oh, merde. Ah, il y a un cron. J'ai envie de récupérer inferno pour voir ce que ça fait. Je me rappelle plus. Je crois que c'est la magie que j'ai dû utiliser le moins. Je me rappelle, dans les premières fois que je jouais, je faisais beaucoup de soins. J'utilisais quasiment jamais d'objets. Maintenant, ce que je fais, c'est surtout de la magie offensif. Et tout ça, on verra aussi en stats, en fait. Des pourcentages, genre quelle magie on utilise le plus, quel truc, quelle arme aussi. Quelle arme on utilise le plus. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Ok, on est sortis de l'arc. On n'aura plus besoin d'y retourner. Oh, oh. Ah, ah. Mais qui était-ce ? C'est parti ! J'adore ce bruit ! Et là, le fun commence ! Et voilà, je vous présente les golems ! Alors... Il n'y a rien qui est rapparu... Non... Ok... Ah merde ! Bon, c'est pas grave, on va prendre le... ... 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 à partir de ce moment là en fait tiens des riottes c'est des flash bang on s'en ouais par contre il faut quand même l'énergie shot pour vraiment maximiser le oh merde attention comment on va faire voilà c'est pas tellement de dégâts la parasite énergie je crois enfin sur encore ça va mais sur ce en armure on verra ils ont des armures ils ont même un bouclier ils sont en armure noire oups il a eu une épée lui je crois ouais ils sont en armure noire et ils ont même un bouclier donc c'est vrai du coup le comme je disais là le petit fusil à pompe à la con qui sert à rien que je disais c'est vraiment de la merde il ya que trois trois coups si on merde ça va juste faut vraiment être proche en fait par contre on n'a plus de airslug on va prendre des spartans non on en a encore deux qu'est ce que je disais moi je disais quoi merde oui oui le futil à pompe là du coup ils sont pas tous morts qu'est ce qu'il reste encore c'est quoi ça 1 du coup si on peut acheter des airslug par contre je pense pas en tout cas pas au début du jeu quoi c'est assez tard mais là oui ça vaut le coup de prendre ce fusil à pompe dès le début du jeu parce qu'on rencontre que des golems dans le mode golem donc enfin que des golems entre parenthèses que des fois on rencontre quand même des monstres je crois que la plupart du temps les monstres en fait c'est quand il ya des cinématiques par exemple le premier cheval enfin à l'acropolis aussi le monstre le plus premier qu'on rencontre quand il ya des cinématiques c'est des monstres ça reste des monstres mais la plupart du temps c'est des golems et comme je disais voilà ils droppent des super munitions des super armes aussi genre on peut récupérer le p08 superto alors que dans le jeu principal dans le jeu normalement en fait on peut pas il faut l'acheter c'est pour ça que j'avais un doute en fait au début s'il fallait l'acheter ou attendre de le dropper par contre ouais il ya quand même beaucoup de choses à oh la vache putain ouais on va s'arrêter on est à combien là ? on est à 40 minutes fou la vache on va essayer de ah oui et ces connards ils ont ils ont rearmé les tourelles c'est eux c'est eux avec les putains de de bouclier ah ça va y'a que lui donc faut faire gaffe voilà on voit que les mecs ils nous donnent que du 5-50 putain on est plein là on gage des munitions là par contre on va faire comment ? on va faire là on va faire cet étage et on va s'arrêter on va s'arrêter on va s'arrêter là putain je suis trop loin on n'a plus de slug non là il va essayer de quand il se met comme ça là c'est qu'il va me faire silence ah merde ça l'a pas touché et avec le bouclier il se protège ouais ça va 266 c'est pas mal je pense que je veux voir si on fait des crit ou pas non je pense pas non 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 je pense pas je pense que c'est l'armure leur qu'on fait en fait leur donne anti crit on va faire le tour on va faire le tour non ça on va faire le tour on va faire le tour on va faire le tour on va faire les tours Et aussi, vu que c'est des monstres plus puissants que la normale, dans le mode golem, on récupère beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de trucs. Donc c'est vraiment bien. Là, je suis en train d'utiliser des Spartans. On va peut-être pas faire ça. Oh merde, merde. Ah oui, c'est vrai que quand il me... On va attendre de plus être poison, de plus être silence, pardon. Quand il nous touche, il charge en fait. Et il explose et il fonde de la magie en fait. Par contre, c'est un peu la merde là. Ah, voilà. On va pouvoir se soigner aussi, tu vois. Ah, salope. Ah, salope. On a pas reçu. Ça faisait pas beaucoup de MP. Je pensais ce que... Enfin, on en a eu quand ? 3, 3, 4 trucs de jelly là ? C'est par là-bas. Par contre, les Spartans, j'en ai combien ? Ouah, ça va, j'en ai encore 200 plus. Ah, tiens, ça marche pas. Je pensais que ça marchait l'électricité là. Mais non. Ah, ah. Ah, ah. Ce qui est bien, c'est que le flingue... Il a une super distance. Oh merde. Oh la vache. Et ceux en armure, ils font 2 salves de 3 au lieu d'en tirer de 6 ou 9. Voilà. Ouh, waouh. Ouh, waouh. Putain. Et ils se protègent quand ils tirent. Par contre, on peut faire des dégâts. Enfin, on peut continuer d'essayer de faire des dégâts. Et le... Il a une chance d'exploser le bouclier. Voilà. Comme là, par exemple. Voilà. Donc, c'est pas si mal de continuer à bourriner, en fait. Airbust. Airbust. C'est pas mal, Airbust. Bon, on va aller sauvegarder. On va s'arrêter là. Et on va continuer sur la prochaine vidéo. On a tout fait dans cette salle. Qu'est-ce qu'il y a là ? Non. Oh, putain. On va sauvegarder et on va s'arrêter là. Là, je pense que deux vidéos et on est à la fin. Je pense. Voilà. Merci d'avoir regardé. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut, ciao ! Salut, ciao ! Salut, ciao !